J'ai une bonne question aujourd'hui qui m'a été posée et c'est Nathalie qui me demande, je fais affaire avec un courtier immobilier avec un contrat d'exclusivité. C'est quoi un contrat d'exclusivité? C'est un contrat qui l'oblige à travailler avec le courtier immobilier, peu importe la transaction. Elle me demande, et si je tombe sur une opportunité que j'ai trouvée moi-même, est-ce que je dois l'informer? Comment ça marche exactement? Bien, la réponse est assez simple. Si tu as un contrat d'exclusivité, il faut que tu regardes sur ton contrat d'exclusivité, qu'est-ce qui est marqué? Est-ce que c'est un contrat qui est juste pour une maison, pour une ville, pour la province du Québec au complet, pour le Canada au complet ou le Canada et les États-Unis au complet? Et ça va répondre à ta question. Fait que si tu es pour le Québec en entier et que tu trouves un deal, il faut que tu passes par ton courtier immobilier pour qu'il te représente. On appelle ça un contrat courtage acheteur. Et c'est très bon parce que le courtier peut te représenter, travailler pour toi. Mais il y a des cas quand les courtiers sont, comment je dirais ça, poliment, plus lents, on va dire, et qu'ils ne sont pas assez vides pour toi, bien là, des fois, ça peut te nuire. Fait que moi, j'en signe souvent des contrats courtage acheteur, mais sur des immeubles en particulier, et non pas un chèque en blanc pour toute la province du Québec au complet. Fait que juste faire attention à ça. Et il y a beaucoup de courtiers qui le demandent parce qu'ils ne veulent pas que tu te promènes d'un courtier à l'autre. Puis tu demandes, mettons que tu demandes à cinq courtiers immobiliers de travailler pour toi, cinq courtiers immobiliers qui travaillent dans la même région aussi. Qu'est-ce qui arrive s'il sort de quelque chose un matin et que tu reçois cinq courriels des cinq courtiers immobiliers? Lequel tu vas choisir dedans? Fait que c'est pour éviter ces choses-là qu'ils vont aller travailler avec du contrat de courtage exclusif. Mais dans mon cas, je travaille avec un courtier à la fois dans chacune des régions, donc je n'ai pas à avoir ça. Fait que la réponse, Nathalie, c'est si tu travailles avec un contrat en courtage exclusif, un CCA qu'on appelle, va voir, un contrat de courtage acheteur, excuse-moi, va voir dans ton contrat qu'est-ce qui est marqué et tu vas pouvoir répondre à ta question. J'espère que je n'ai plus t'aider.